L'Ecclésiaste, chapitre 1 Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Celui qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai impliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi s'en. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. L'Ecclésiaste, chapitre 2 J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire, insensé, et de la joie, à quoi sert-elle ? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croisser les arbres. J'achetais des serviteurs et des servants, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient fait, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse, et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi ? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurais le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage ? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi ? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil ? Tous ses jours ne sont que douleurs, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi peut. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi ? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pêcheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à dur. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'Ecclésiaste, chapitre 3 Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet. Il fait toutes choses belles en son temps, dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant l'heure. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui. L'Ecclésiaste, chapitre 4 J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les consomme. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les consomme. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts, plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, Celui qui n'a point encore existé, et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail cousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant, son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance ? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils l'un relèvent son compagnon, Mets malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé Qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner, Et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil Entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, A tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. Car c'est, encore là, une vanité et la poursuite du vent. Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, Et approche-toi pour écouter, Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. L'Ecclésiaste, chapitre 5 Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car, si les songes naissent de la multitude des occupations, La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, Ne tarde pas à l'accomplir, Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux, Que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, Et ne dis pas en présence de l'envoyé, Que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irritera-t-il de tes paroles, Et détruirait-il l'ouvrage de tes mains ? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, Et la violation du droit et de la justice, Ne t'en étonne point. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, C'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, Ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, Sinon qu'il le voit de ses yeux ? Le sommeil du travailleur est doux, Qu'il y ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous les soleils, Des richesses conservées pour son malheur, Par celui qui les possède. Ses richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils, Et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, Il s'en retourne nu, Ainsi qu'il était venu, Et pour son travail, Il n'en porte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent ? De plus, Toute sa vie, Il mange dans les ténèbres, Et il a beaucoup de chagrin, De maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle, De manger et de boire, Et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail, Qu'il fait sous le soleil, Pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, Car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, S'il l'a rendu maître d'en manger, D'en prendre sa part, Et de se réjouir au milieu de son travail, C'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, Parce que Dieu répand la joie dans son cœur. L'Ecclésiaste, chapitre 6 Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, Et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, Des biens et de la gloire, Et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, Mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, Car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait cent fils, Vivrait un grand nombre d'années, Et que les jours de ces années se multiplieraient, Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, Et si de plus il n'a point de sépulture, Je dis qu'un n'autre que lui. Car il est venu en vain, Il s'en va dans les ténèbres, Et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, Il n'a point connu le soleil, Il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait deux fois mille ans, Sans jouir du bonheur, Tout ne va-t-il pas dans un même lieu ? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, Et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé ? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants ? Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, Et que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme ? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, Pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, Qu'il passe comme une ombre ? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui, sous le soleil ? L'Ecclésiaste, chapitre 7 Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages dans la maison de deuil, Et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage, Que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, Ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, Et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, Car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas, D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, On est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, C'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? Au jour du bonheur, sois heureux, Et au jour du malheur, réfléchis, Afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, Et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès, Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu ? Ne sois pas méchante à l'excès, Et ne sois pas insensée. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? Il est bon que tu retiennes ceci, Et que tu ne négliges point cela, Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que dix chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'hommes justes qui fassent le bien, Et qui ne paient jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, De peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois, Que tu as toi-même maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, Profond, qui peut l'atteindre ? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, À sonder, et à chercher la sagesse, Et la raison des choses, Et à connaître la folie de la méchanceté, Et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort, La femme dont le cœur est un piège et un filet, Et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, Mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, Dit l'ecclésiaste, En examinant les choses une à une, Pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore, Et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, C'est que Dieu a fait les hommes droits, Mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'ecclésiaste, chapitre 8 Qui est comme le sage, Et qui connaît l'explication des choses ? La sagesse d'un homme fait briller son visage, Et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, Observe les ordres du roi, Et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, Et ne persiste pas dans une chose mauvaise, Car il peut faire tout ce qui lui plaît, Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, Que fais-tu ? Celui qui observe le commandement Ne connaît point de choses mauvaises, Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement, Quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, Et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle Pour pouvoir le retenir, Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. J'ai vu tout cela, Et j'ai appliqué mon cœur A tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme Pour le rendre malheureux. Alors, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture, Et entrer dans leur repos, Et ceux qui avaient agi avec droiture, S'en aller loin du lieu saint, Et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions Ne s'exécute pas promptement, Le cœur des fils de l'homme Se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, Quoique le pécheur fasse cent fois le mal, Et qu'il y persévère longtemps, Je sais aussi que le bonheur Est pour ceux qui craignent Dieu, Parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, Et il ne prolongera point ses jours, Pas plus que l'ombre, Parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, Et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie, Parce qu'il n'y a pas de bonheur pour l'homme sous le soleil, Qu'à manger, Et à boire, Et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, Pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, Et à considérer les choses qui se passent sur la terre, Car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil, Ni jour, Ni nuit, J'ai vu toute l'œuvre de Dieu, J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, Il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, Il ne peut pas trouver. L'Ecclésiaste, Chapitre 9 Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, Et j'ai vu que les justes et les sages, Et leurs travaux, Sont dans la main de Dieu, Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien, Tout est devant eux. Tout arrive également à tous, Même sans pour les justes et pour le méchant, Pour celui qui est bon et pur, Et pour celui qui est impur, Pour celui qui sacrifie, Et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon, De celui qui jure, Comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, Ils vont chez les morts. Car qui est accepté ? Pour tous ceux qui vivent, Il y a de l'espérance, Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, Savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien, Et il n'y a pour eux plus de salaire, Puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, Et leur haine, Et leur envie, Ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part, À tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, Et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, Pendant tous les jours de ta vie de vanité, Que Dieu t'a donné sous le soleil, Pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est à part dans la vie, Au milieu de ton travail, Que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, Avec ta force, Fais-le. Car il n'y a ni œuvre, Ni pensée, Ni science, Ni sagesse, Dans le séjour des morts, Où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil, Que la course n'est pointe aux agiles, Ni la guerre aux vaillants, Ni le pain aux sages, Ni la richesse aux intelligents, Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux, Du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, Et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, Les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, Lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil, Ce trait d'une sagesse qui m'apparut grande. Il y avait une petite ville, Avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, L'investit, Et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, Qui sauva la ville, Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, La sagesse du pauvre est méprisée, Et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, Tranquillement écoutées, Valent mieux que l'écrit de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. L'Ecclésiaste, chapitre 10 Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite, Et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, Le sens lui ment, Et il dit de chacun, Voilà un fou ! Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, Ne quitte point ta place, Car le calme prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, Et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, Et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, Et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, Il devra redoubler de fort. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mort faute d'enchantement, Il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâces, Mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, Et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera, Et qui lui dira ce qui sera après lui. Le travail de l'insensé le fatigue, Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, Et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de races illustres, Et dont les princes mangent autant qu'envenables, Pour soutenir leur force, Et non pour se livrer à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, La charpente s'affaisse, Et quand les mains sont lâches, La maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir, Le vin rend la vie joyeuse, Et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi, Même dans ta pensée, Et ne maudis pas le riche, Dans la chambre où tu couches, Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, L'animal ailé publierait tes paroles. Paroles L'Ecclésiaste, chapitre 11 Jette ton pain sur la face des eaux, Car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à sept, Et même à huit, Car tu ne sais pas quel malheur Peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, Ils la répandent sur la terre, Et si un arbre tombe, Au midi ou au nord, Il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent Ne sèmera point, Et celui qui regarde les nuages Ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas Quel est le chemin du vent, Ni comment se forment les eaux Dans le ventre de la femme enceinte, Tu ne connais pas non plus L'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, Sème ta semence, Et le soir, Ne laisse pas reposer ta main, Car tu ne sais point ce qui réussira, Ceci ou cela, Ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, Et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, Qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, Et qu'il pense aux jours de ténèbres Qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. L'Ecclésiaste, chapitre 12 Jeune homme, Réjouis-toi dans ta jeunesse, Livre ton cœur à la joie Pendant les jours de ta jeunesse, Marche dans les voies de ton cœur, Et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, Et éloigne le mal de ton corps, Car la jeunesse et l'aurore sont vanités. Mais souviens-toi de ton Créateur Pendant les jours de ta jeunesse, Avant que les jours mauvaises t'arrivent, Et que les années s'approchent, Où tu diras, Je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil, Et la lumière, La lune, Et les étoiles, Et que les nuages reviennent après la pluie, Tant où les gardiens de la maison tremblent, Où les hommes forts se courbent, Où celles qui moulent s'arrêtent, Parce qu'elles sont diminuées, Où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, Où les deux bâtons de la porte se ferment sur la rue, Quand s'abaisse le bruit de la meule, Où l'on se lève au champ de l'oiseau, Où s'affaiblissent toutes les filles du champ, Où l'on redoute ce qui est élevé, Où l'on a des terreurs en chemin, Où l'amandie effleurit, Où la sauterelle devient pesante, Et où la capre n'a plus d'effet, Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, Et les pleurs parcourent les rues, Avant que le corbon d'argent se détache, Que le vase d'or se brise, Que le seau se rompe sur la sourd, Et que la roue se casse sur la citerne, Avant que la poussière retourne à la terre, Comme elle y était, Et que l'esprit retourne à Dieu, Qui l'a donné. Vanité des vanités, Dit l'ecclésiaste, Tout est vanité. Outre que l'ecclésiaste fut un sage, Il a encore enseigné la science au peuple, Il a examiné, Sondé, Mis en ordre, Un grand nombre de sentences. L'ecclésiaste s'était forcé de trouver des paroles agréables, Et ce qui a été écrit avec droit pur, Ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, Et, Rassemblées en un recueil, Elles sont comme des clous plantés, Donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, Tire instruction de ces choses. On ne finirait pas, Si l'on voulait faire un grand nombre de livres, Et beaucoup d'études, Est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, Et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, Au sujet de tout ce qui est caché, Sois bien, Sois mal. Sois bien. Sous-titrage Société Radio-Canada, Le cantique des cantiques, chapitre 1 Cantique des cantiques de Salomon Qu'il me baisse des baisers de sa bouche, Car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur, Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, Nous courrons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin, C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noir et je suis belle, Fille de Jérusalem, Comme les tentes de Kédar, Comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, Où tu fais pètre tes brebis, Où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée, Près des troupeaux de tes compagnons. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, Sors sur les traces des brebis, Et fais paître tes chevraux Près des demeures des bergers. À ma jument qu'on a-t-elle au char de Pharaon, Je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or Avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, Mon art exhalent son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, Qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troën, Des vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, Que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, Nos lambris sont des cyprès. Le cantique des cantiques, chapitre 2 Je suis un arcisse de Saron, Un lisse des vallées. Comme un lisse au milieu des épines, Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, Tel est les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, Et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, Et la bannière qu'il déploie sur moi, C'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, Fortifiez-moi avec des pommes, Car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête, Et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, Fille de Jérusalem, Par les gazelles et les biches des champs, Ne réveillez pas, Ne réveillez pas l'amour, Avant qu'elle le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé, Le voici, Il vient, Sautant sur les montagnes, Bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, Ou au fond des biches. Le voici, Il est derrière notre mur, Il regarde par la fenêtre, Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, Lève-toi, mon ami, Ma belle, Et viens. Car voici, L'hiver est passé, La pluie a cessé, Elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, Le temps de chanter est arrivé, Et la voix de la tourterelle Se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, Et les vignes en fleurs Exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, Ma belle, Et viens. Ma colombe, Qui te tient dans les fentes des rochers, Qui te cache dans les parois escarpées, Fais-moi voir ta figure, Fais-moi entendre ta voix, Car ta voix est douce, Et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, Les petits renards qui ravagent les vignes, Car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, Et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi l'hélice. Avant que le jour se rafraîchisse, Et que les ombres fuient, Reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, À la gazelle ou au fond des biches, Sur les montagnes qui nous séparent. Le Cantique des Cantiques, chapitre 3 Sur ma couche, pendant les nuits, J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, Et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, Et je ferai le tour de la ville, Dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, Et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville M'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés, Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, Et je ne l'ai point lâché, Jusqu'à ce que je l'ai amené Dans la maison de ma mère, Dans la chambre de celle qui m'a conçue. Je vous en conjure, Fille de Jérusalem, Par les gazelles et les biches des chants, Ne réveillez pas, Ne réveillez pas l'amour, Avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert, Comme des colonnes de fumée, Au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, Et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, Et autour d'elle, Soixante vaillants hommes, Les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, Sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche, En vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière, De bois d'huile, Il en a fait les colonnes d'argent, D'or, Le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, Oeuvre d'amour, Des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, Regardez le roi Salomon, Avec la couronne dont sa mère l'a couronnée, Le jour de ses fiançailles, Le jour de la joie de son cœur. Le Cantique des Cantiques, chapitre 4 Que tu es belle, mon ami, Que tu es belle! Tes yeux sont des colombes, Derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, Suspendus au flanc de la montagne De galades. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues, Qui remontent à l'avrevoir. Toutes portent des jumeaux, Aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un cil cramoisi, Et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade, Derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, Bâti pour être un arsenal. Mille boucliers y sont suspendus, Tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fangs, Comme les jumeaux d'une gazelle Qui pestent au milieu d'hélices. Avant que le jour se rafraîchisse, Et que les ombres fuient, J'irai à la montagne de la myre, Et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon amie, Et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, Du sommet de Sénir et de l'Hermon, Des tanières, des lions, Des montagnes, des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, Par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, Ma sœur, ma fiancée, Comme ton amour vaut mieux que le vin, Et combien tes parfums sont plus suaves Que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, Il y a sous ta langue du miel et du lait, Et l'odeur de tes vêtements Est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, Une source fermée, Une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin Où sont des grenadiers, Avec les fruits les plus excellents, Les troènes avec le nard. Le nard est le safran, Le roseau aromatique Et le cinnamone Avec tous les arbres qui donnent l'encens. La myrrhe et l'aloès Avec tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins, Une source d'eau vive, Des ruisseaux du Liban. Lève-toi à Quilon, Viens, autant, Soufflez sur mon jardin Et que les parfums s'en exhalent. Comment bien-aimé entre dans son jardin Et qu'ils mangent de ses fruits excellents. Le Cantique des Cantiques, chapitre 5 J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, Enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, Mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi ma sœur, mon amie, Ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je ? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je ? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre Et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé Et de mes mains a dégoûté la mire. De mes doigts, la mire répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé Mais mon bien-aimé s'en était allé, Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, Si vous trouvez mon bien-aimé, Que je suis malade d'amour. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, Ô la plus belle des femmes ! Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, Pour que tu nous conjures ainsi ? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre dix mille. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, Noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, Se baignant dans le lait, Reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, Une couche de plantes odorants. Ses lèvres sont délices, D'où découle la myée. Ses mains sont des anneaux d'or, Gardis de l'or. Son corps est de l'ivoire polie, Couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, Posées sur des bases d'or. Son aspect est comme le Liban, Distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, Et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, Tel est mon ami, Fille de Jérusalem. Le Cantique des Cantiques, chapitre 6 Où est allé ton bien-aimé, Ô la plus belle des femmes ? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé ? Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, Au parterre d'aromates, Pour faire paître son troupeau dans les jardins, Et pour cueillir des lices. Je suis à mon bien-aimé, Et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lices. Tu es belle, mon ami, comme Tirtza, Agréable comme Jérusalem, Mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, Suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis Qui remontent de la brevoire. Toutes portent des jumeaux, Aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade, Derrière ton voile. Il y a soixante rennes, Quatre-vingts concubines, Et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, Ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, La préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient, Et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, Et elle la loue. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, Belle comme la lune, Pure comme le soleil, Mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Je suis descendu au jardin des noyés, Pour voir la verdure de la vallée, Pour voir si la vigne pousse, Si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, Mais mon désir m'a rendu semblable Au char de mon noble peuple. Le Cantique des Cantiques, Chapitre 7 Reviens, reviens, sulamite, Reviens, reviens, Afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la sulamite, Comme une danse de deux cœurs ? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, Fille de prince. Les contours de ta hanse sont comme des colliers, Oeuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie, Où le parfum parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froments entourés de lys. Tes deux seins sont comme deux fangs, Comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hezbon, Près de la porte de Bat-Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban, Qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le carmel, Et les cheveux de ta tête sont comme la pourre. Un roi est enchaîné par des boucles, Que tu es belle, Que tu es agréable, Ô mon amour, Au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier, Et tes seins a des grappes. Je me dis, Je monterai sur le palmier, J'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, Le parfum de ton souffle comme celui des pommes, Et ta bouche comme un vin excellent, Qui coule aisément pour mon bien-aimé, Et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé, Et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, Sortons dans les champs, Demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, Nous verrons si la vigne pousse, Si la flore s'ouvre, Si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum, Et nous avons à nos portes Tous les meilleurs fruits, Nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, Je les ai gardés pour toi. Le Cantique des Cantiques, chapitre 8 Ô, que n'es-tu, mon frère, À l'été des mamelles de ma mère? Je te rencontrerai dehors, Je t'embrasserai, Et l'on ne me mépriserai pas. Je veux te conduire, T'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions, Et je te ferai boire du vin parfumé, Du mou de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête, Et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, Fille de Jérusalem, Ne réveillez pas, Ne réveillez pas l'amour, Avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert, Appuyée sur mon bien-aimé? Je t'ai réveillée, Suis le pommier. Là, ta mère t'a enfantée. C'est là qu'elle t'a enfantée, Qu'elle t'a donné le jour. Mets-toi comme un seau sur ton cœur, Comme un seau sur ton bras, Car l'amour est fort comme la mort, La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, Une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, Et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, Il ne s'attirerait que le mépris. Nous avons une petite sœur, Qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur, Le jour où on la recherchera? Si elle est un mur, Nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, Nous la fermerons avec une planche de sel. Je suis un mur, Et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Balaamon. Il remit la vigne à des gardiens, Chacun t'apportait pour son fruit Mille-six que d'argent. Ma vigne, qui est à moi, Je la garde. A toi, Salomon, Les mille cycles, Et deux cents à ceux qui gardent le fruit. Habitante des jardins, Des amis prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la faire entendre. Fuis, mon bien-aimé, Sois semblable à la gazelle Ou au fond des biches Sur les montagnes des aromates. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada